Bonjour et bienvenue au programme de génie mécanique à l'Université d'Ottawa. Notre équipe est composée du professeur Nathalie Badour, directrice du programme, ainsi que moi-même, Eric Lantagne, directeur adjoint de génie mécanique pour les études de premier cycle, et ma partenaire, Dr. Marianne Fenech, directrice adjoint du programme de premier cycle pour génie mécanique biomédical. Et donc, si vous êtes en génie mécanique, vous êtes dans l'un de ces programmes. Maintenant, on espère toutes que votre première expérience en génie mécanique sera dans cette salle. Ceci, c'est notre salle de conception en génie mécanique, où est-ce qu'on donne le cours d'introduction en génie mécanique, ainsi que les cours de conception de deuxième et de quatrième année. Le programme, la première année, va commencer avec des notions de base sur la mathématique, la physique, la chimie, ainsi qu'une introduction au génie mécanique. En deuxième année, vous allez voir des notions de base en génie, spécifiquement en mécanique, en thermodynamique, en conception et en matériaux. La troisième année, va voir des cours en sciences de l'ingénierie, tels que la dynamique des systèmes, les flux et la conception de machines, qui va être suivi par les projets de CAD et les laboratoires en quatrième année, ainsi que des cours optionnels en ingénierie avancée de votre choix. Le programme de génie mécanique est organisé d'une façon séquentielle. Et donc, la majorité des cours dans le programme nécessite des préalables ou des cours préalables. Par exemple, le cours de mécanique des fluides 1 en troisième année nécessite calcul 3, ainsi que thermodynamique 1 et mécanique 1, tous des cours en deuxième année. Et donc, si vous avez à manquer un de ces cours, par exemple, vous devriez consulter le bureau des premiers sectes pour déterminer vos meilleures actions, vos meilleures directions. Maintenant, le programme de génie mécanique, ainsi que tous les programmes en génie, sont accrédités par CIEB. Et donc, c'est un programme professionnel. Lorsque vous allez recevoir votre degré, vous allez pouvoir appliquer pour devenir un ingénieur professionnel et utiliser le terme ingénieur. Cette terminologie est restreinte par la loi et vous allez devoir appliquer suite à votre convocation. La faculté de génie à l'Université d'Ottawa est composée de quatre édifices. L'édifice Colonel Bay, en haut à gauche, où est-ce que le département de génie mécanique se retrouve. L'édifice SITE, en haut à droite. L'édifice ARC, en bas à gauche. Et l'édifice STEM, la nouvelle édifice STEM, en bas à droite. Maintenant, la majorité de vos cours en première année et durant votre bac seront pris à travers le campus. Cependant, vos laboratoires seront principalement pris dans un de ces quatre édifices. L'un des laboratoires que vous allez voir en génie mécanique est le laboratoire des fluides. Dans ce laboratoire, vous allez faire des expériences dans la soufflerie. Vous allez faire des laboratoires avec des pompes. Des laboratoires sur les fluides. On a quelques laboratoires ici. Ensuite, on a un laboratoire sur les impacts des jets. Et dernièrement, deux laboratoires sur la réfrigération. Ici et la deuxième réfrigération de l'air, ici. Ensuite, nous avons le laboratoire de matériaux. Nous avons plusieurs équipements pour, par exemple, chauffer des métaux et des matériaux à haute température. Des appareils pour examiner les forces d'impact des matériaux. D'autres appareils pour mesurer les forces d'impact. Des équipements pour déterminer les caractéristiques des matériaux. En ce moment, on est en train de faire une expérience avec mes étudiants. Et ensuite, des installations pour laver et préparer des spécimens. Le dernier lab que je vais vous montrer est le laboratoire de contrôle. On a quelques expériences pour définir les caractéristiques des pièces. Donc, ici, on a une expérience d'équilibrage dynamique pour des roues. Donc, on essaie de déterminer la région pour placer des poids d'équilibrage sur une roue imbalancée. On a aussi un laboratoire de son pour mesurer l'effet des différents matériaux sur le son. Par exemple, des tuiles de plafond. On a aussi quelques projets que vous allez faire en troisième année. Des projets d'Arduino pour déterminer les dynamiques et le contrôle de différentes composantes. Et ensuite, on a une expérience du contrôle à boucle fermée des différents systèmes dynamiques. Maintenant, la session d'automne 2020 sera entièrement en ligne. Quoi qu'il en soit, il est très important d'être présent et de participer à vos cours virtuels. Et sachez que vous pouvez toujours contacter vos professeurs et vos assistants à l'enseignement si jamais vous avez des questions. Il est aussi important de compléter vos lectures et vos devoirs, car ceux-ci vont vous aider à vous préparer pour ce qui vient après. Par exemple, les examens ou les prochains cours, ainsi qu'ils ultimement résoudrent des problèmes d'ingénierie. Le Bureau des études de premier cycle ont identifié les causes principales des échecs en première année. Sans surprise, les absences et le manque d'engagement sont à premier titre. En vue de la présente situation, la dernière cause identifiée, étant de négliger le cercle notaire, devient très importante. Et vous allez voir dans les prochains diapos que la faculté a préparé des outils pour vous connecter avec vos pairs. Maintenant, la majorité de notre temps, à peu près 50%, est dédiée à la recherche et l'autre 50% est dédiée à l'enseignement. Il y a de vraiment bons professeurs à l'Université d'Ottawa et nous apprécions lorsque vous êtes curieux. Alors, ne soyez pas gênés et parlez avec nous de nos intérêts de recherche. Les études de premier cycle est votre premier point de contact pour discuter de votre dossier académique. Veuillez consulter la page Web, consulter les procédures et télécharger les formulaires afin d'envoyer une demande détaillée par courriel. Une rencontre virtuelle avec une agence principale ou une conseillère académique est possible via Microsoft Teams. Les études de génie subventionnent l'atelier, un centre de mentorat en génie et en informatique. Nouveau pour cette année, tous les étudiants, première année, auront un mentor personnalisé. Le mentor communiquera avec vous sur une base hebdomadaire. Vous serez également encouragé d'assister à des groupes d'études de première année, à participer aux discussions de groupe et ou planifier une consultation individuelle avec un mentor. Les mentors connaissent tous nos services et peuvent vous aider à trouver les ressources sur le campus. Le nouveau programme d'intégration sociale offert à tous les étudiants nouveaux et actuels de la Faculté de génie. Le programme de connexion par les pères en génie est une occasion pour vous rencontrer les étudiants, de vous faire de nouveaux amis et d'interagir socialement avec d'autres. Il s'agit d'un programme basé sur le bénévolat auquel les étudiants doivent s'inscrire pour y participer. La Faculté de génie jumellera tous les étudiants, quels que soient leurs niveaux, avec d'autres étudiants en fonction de leurs intérêts. Une fois jumelés, vous pouvez interagir avec votre père en utilisant des plateformes en ligne qui vous conviennent, que ce soit Facebook, par courriel, MS Teams, Yammer ou autre. C'est à vous de choisir. L'inscription va débuter à la fin août. Surveillez vos courriels, car ce sera bientôt disponible. Excellente façon de rencontrer des nouveaux collègues, ainsi que d'obtenir de nouvelles habiletés d'ingénierie et de se joindre à un club ou à une des compétitions en ingénierie. La Faculté de génie a plusieurs de ces clubs, tels que Baha, la construction de véhicules tout-terrain, Rocketry, l'équipe de Super Mileage, l'équipe de Formula SE, Concrete Canoe, Robo Boat, Aerospace. Toute la participation de toutes ces équipes vous permettront d'obtenir des habiletés en ingénierie qui ne sont pas nécessairement enseignées dans vos cours. Supportez ces clubs, ces équipes, ainsi que développez votre esprit d'entreprise et vos talents en conception pour vos projets personnels. La Faculté a le Centre en génie entrepreneurial de la conception, CGEC. Ce centre propose des formations pratiques en design et en entrepreneurial. CGEC comporte le Centre Brunsfield, qui est un atelier d'usinage dirigé par les étudiants, où le personnel et les étudiants peuvent travailler avec des équipements de fabrication, tels que les fraises, les tours, les scies à ruban, les perceuses et même les outils de soudage et de fabrication. Le Centre inclut aussi l'atelier Makerspace Richard-Lavé. Vous y trouverez un équipement varié tel que des imprimantes 3D, des modules Arduino, des outils HandyBot ou des découpeurs au laser. Cet emplacement, géré par les étudiants, vous permet de concrétiser gratuitement en collaboration vos projets de rêve. Le Maker Lab de l'Université d'Ottawa est un laboratoire axé sur des technologies à prototypes rapides. Certains cours comportent des sciences au Maker Lab afin de procréer aux étudiants une expérience d'apprentissage structurée. Ces cours utilisent un nombre de technologies offertes à l'atelier Richard-Lavé. L'espace de conception Simon Lemay, un espace modulaire qui favorise la créativité et l'idéation des étudiants. Cette salle comporte un lieu de rencontre, de visualisation et de diffusion d'idées. L'espace est recouvert de tableaux blancs et de mobilier modulaire pour encourager la génération d'idées créatives. Nous avons aussi l'espace de collaboration John McIntyre. qui est là pour donner aux étudiants qui font partie des équipes un espace dans lequel travailler. Vous voulez vous impliquer dans la recherche? L'université offre une bourse du programme PIR-PC dans le but de susciter l'intérêt des étudiants au premier cycle à l'égard de la recherche. Elle vise également à encourager les étudiants en troisième et quatrième année à entreprendre des études au cycle supérieur et à poursuivre une carrière en recherche. Je suis Oleni et je m'adresse du programme Mechanical Engineering au début de 2020. Et maintenant, je m'adresse de maître en robotique en construire mon propre drone. Je fais un peu de choses cool dans l'étape. Je construite un 3D printer de déclimation en recyclant électronique. Je construite des robots. Et je sais que je fais des fréquences qui vont plus de vie. My best advice for new students would be to get to know the other students in your program, talk to people, and know that if you're having a hard time or if you're struggling, you can always ask for help. Welcome to uOttawa! Nous avons un laboratoire de recherche accueil de tels étudiants. Par exemple, le laboratoire de l'interaction robotique. Dans ce laboratoire, nous avons un espace de vol. Vous voyez le dirigeable accroché. Il y a l'espace de fabrication de prototypes. Il y a l'optimisation des scènes robotiques, la fabrication de drones ici, ça c'est un drone pour le dirigeable, des stations pour les étudiants de travailler sur leur contrôle, ainsi qu'un espace de fabrication en matière de composites. Autre de ces laboratoires de recherche est le laboratoire de fluides. Dans ce laboratoire, nous avons deux grandes souffleries pour étudier la turbulence et autres phénomènes aérodynamiques. Il y a une autre soufflerie ici. En avant de vous, vous avez une expérience en transfert de chaleur, c'est un projet d'étudiants au CIC supérieur. Et dans le fond, nous avons un tunnel d'eau. Et comme dernier aperçu de laboratoire, nous avons le laboratoire de recherche en microfracture. Dans ce laboratoire, on a des projets de recherche sur la fracture des matériaux et l'identification des propriétés des matériaux. Il y a des lasers électroniques, des salles sous vide pour chauffer, refroidir, refroidir les matériaux, divers projets d'étudiants sur les tables, des microscopes non électroniques ainsi qu'une salle spécifiquement dédiée pour un laser. Donc, tous les composants du laser sont contenus dans cette salle, des galvanomètres ici, des miroirs, centre d'acquisition de données. Ici, on a le laser comme tel avec les différentes composantes nécessaires à diriger le laser. Et avant de continuer avec la présentation, j'aimerais simplement vous donner un bref aperçu de nos centres usinage de la Faculté de génie et de sciences. Ce centre supporte les activités des compétitions étudiantes, ainsi que les laboratoires, les activités de recherche et maintenir tout l'équipement de la Faculté de génie. L'enseignement coopératif, ou la coop, est une autre excellente façon d'obtenir de l'expérience. Vous alternez entre stages de travail rémunérés et sessions d'études afin d'accumuler plus d'années d'expériences pratiques avec votre diplôme. Il est important de consulter la page web de coop pour obtenir des renseignements à jour sur la COVID, les dates, les délais, les règlements, la mobilité, ainsi qu'un fac détaillé pour les étudiants. Si vous cherchez à perfectionner votre communication interculturelle, votre jugement critique, l'innovation et l'adaptabilité, ainsi qu'apprendre des expériences interculturelles et des formations en auto-réflexion, considérez UO Global. Vous pouvez participer à quatre activités ayant une composante internationale ou interculturelle, ainsi que développer vos compétences globales et vos valeurs comme citoyens du monde. Vous allez ainsi recevoir une attestation UO Global, une invitation à des événements exclusifs et à une foire de carrière VIP. Suite à ceci, vous trouverez trois autres départements qui pourraient vous aider dans votre transition virtuelle à l'université. Ceux-ci incluent le centre de développement de carrière, le counseling sur la carrière, ou des outils de recherche d'emploi et des foires de carrière. Il y a aussi le SAS, le service d'appui au succès scolaire pour ceux qui cherchent du counseling, des accommodements scolaires ou de l'aide à la rédaction. Finalement, il y a la vie étudiante, le ZIP qui inclut des événements et activités virtuelles, des sports et le G. Pour ceci, je vous remercie énormément pour avoir écouté cette présentation. Le 8 septembre prochain, participez à une session questions et réponses en direct avec moi et avec les membres de la faculté. La faculté de génie vous en aura plus d'informations par courriel, donc restez à l'affût. Au revoir!